Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel atelier de lecture-écriture. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le son J et tracer la lettre J. Comme d'habitude, nous allons commencer par un petit travail sur le son à l'intérieur des mots. Ensuite, nous allons apprendre à tracer la lettre J. Et enfin, pour les plus courageux, nous aurons l'écriture d'un mot au complet. C'est parti ! Alors, pour commencer, nous allons travailler sur le son J. Le son J, nous pouvons l'entendre au début de certains mots. Comme girafe. Ou comme le mot jaguar, qui est aussi un animal de la savane. Nous pouvons aussi l'entendre dans certains mots comme des légumes. Comme le mot aubergine. Et enfin, je pense à certains mots comme le mot éponge. Éponge, à la fin du mot. Maintenant, je vais vous proposer trois mots. Et parmi ces trois mots, vous allez devoir trouver lequel commence par le son J. C'est parti ! Alors, je vous propose le mot violette. Je vous propose ensuite le mot rose. Où enfin, le mot jonquille. Je répète, violette, rose, jonquille. Lequel de ces trois mots commence par le son J ? Bravo ! C'est le mot jonquille. Qui est une fleur jaune. On continue maintenant. Vous allez, je vais vous proposer trois mots. Et vous allez devoir trouver dans lequel se trouve le son J. Dans un des trois mots, on trouve le son J. Je vous propose courgettes, navets, carottes. Bravo ! C'est le mot courgettes. À l'intérieur duquel, nous entendons le son J. Courgettes. Bien ! Pour terminer, vous allez devoir retrouver parmi les trois mots que je vous propose, lequel se termine par le son J. Vous êtes prêts ? Je vous propose orange, cerise et raisin. Orange, cerise, raisin. Bravo ! C'est le mot orange, qui a le son J à la fin. Orange. Passons maintenant à la partie qui va vous montrer comment on trace la lettre J qui fait le son J. Le point de départ. Le point de départ est ici. Nous allons monter, redescendre pour faire une boucle par le bas. Et voilà ! Quand on a terminé, on n'oublie pas d'aller faire le point. Je vous remontre. On monte. On redescend tout droit. On fait la boucle. Et voilà ! Maintenant, à vous de vous entraîner. Cette fois-ci, je vais vous montrer comment tracer la lettre J quand elle est attachée avec deux lettres. Ces lettres, vous les connaissez déjà. Ce sont des lettres E. Je vous montre comment on commence. Attention ! Le E, c'est toujours un interligne de hauteur dans l'espace grisé. Et la lettre J, elle descend sous la grosse ligne de deux interlignes. 1, 2, je vous montre. Je pars d'en bas. Je fais une première boucle sur l'interligne jusqu'à l'interligne. Je remonte jusqu'à l'interligne. Je descends. 1, 2, je remonte en faisant une boucle. Et je termine la lettre E. Je n'oublie pas de mettre le point sur la lettre J. Je vous remonte. Première boucle. Je remonte pour toucher l'interligne. Je redescends. Deux interlignes. Je fais la boucle. Et je termine par la boucle du E. Sans lever le crayon. Et je termine par le point. Sur la lettre J. A vous de vous entraîner sur l'écran maintenant. Passons maintenant à l'écriture de la lettre J avec le crayon. Sur le modèle, le point de départ est bien indiqué avec un point. Je pose mon crayon. Je monte. Et je redescends tout droit pour faire une boucle. Quand j'ai terminé, je lève mon crayon pour faire le point tout d'en haut. Je remonte une deuxième fois. Je redescends. Je fais la boucle. Je lève mon crayon pour faire le point. Voilà comment on trace la lettre J. Cette fois-ci, sans modèle. Le point de départ. Et on monte. On redescend tout de suite. Pour faire la boucle. Et je fais mon point à la fin. Je vous remontre. Monte. Descends. Pour faire la boucle. Et quand j'ai fini, je fais le point. Je vous montre à présent comment tracer la lettre J en attaché avec les lettres E au début et à la fin. Comme tout à l'heure, remarquez bien que la lettre J, elle descend sous la grosse ligne et sous la zone grisée. Deux interlignes. Elle va en direction de l'eau qui est en dessous. On part toujours de la ligne. Grosse ligne. Je fais la boucle du E. Je vais toucher l'interligne et je redescends. Deux interlignes. Je fais ma boucle et je refais une boucle du E. Je n'oublie pas, quand j'ai terminé, le point. Je vous remontre. Une boucle. Je touche l'interligne et je descends. Deux interlignes. Je fais une boucle. Le E pour terminer. Et je fais le point. Quand j'ai fini. Voici l'écriture de la lettre J, attachée avec d'autres lettres, sans le modèle, avec le crayon. D'abord, on fait la boucle. Le E. On remonte à la même hauteur que la boucle du E. Cette fois-ci, on descend. On fait la boucle. Et on refait une boucle du E. Sans lever le crayon. Et quand on a terminé, on met le point sur le J. Je vous remontre. Boucle. Je remonte. Et après, je descends pour faire la boucle. Et la boucle du E. Et je fais le point. Quand j'ai terminé. Vous avez vu, c'est tout à la même hauteur. Et là, les deux boucles, on essaie de les faire à la même hauteur. La boucle du E. Vous, vous pouvez continuer à vous entraîner jusqu'au bord de la feuille. Pour terminer, cet atelier, je vous propose d'écrire un mot en entier. Aujourd'hui, c'est le mot JUS. Alors, le JUS, qu'est-ce que c'est ? Le JUS, c'est ce que l'on obtient quand on presse des légumes ou des fruits. Par exemple, dans l'image que je vous présente, vous pouvez avoir du JUS d'orange, du JUS de tomate, du JUS d'ananas, du JUS de pomme, voire même du JUS de carotte. On y va ! Quel est le premier son que l'on entend dans le mot JUS ? Bien, c'est le son sur lequel nous avons travaillé. C'est le son JUS. Voilà l'écriture du son JUS. À présent, quel est le deuxième son que nous entendons dans le mot JUS ? Bien, le son U ! Puis, l'écriture du son U. Attention ! À la fin de ce mot, quand on l'écrit, il y a une lettre muette. Et voici la lettre muette. Voici l'écriture complète du mot JUS. Et le point à la fin. Vous pouvez maintenant vous entraîner. Nous voilà à présent arrivés à la fin de cet atelier de lecture-écriture. Vous allez retrouver aujourd'hui, à 14h, Maître Iri qui va vous lire une histoire qui s'appellera aujourd'hui les trois boucs. Je vous dis à jeudi ! A-t-c-c-c-c-c-c-c-c-c.